... AnteBeton compte avec 5 sites en Belgique pour la revalorisation des déchets en béton. Ici, sur notre site à Villers-le-Bouillet, nous revalorisons le béton de retour en provenance des chantiers pour la production de granulaires recyclés sur site. Il faut savoir que le béton de retour de nos chantiers, c'est la matière première principale pour la production de granulaires recyclés. Nous recevons sur site d'une part le béton armé et d'une autre part le béton non armé. Le béton armé, normalement, nous le traitons avant de le concasser, c'est-à-dire nous séparons la ferraille du béton. La ferraille, donc, elle part dans un centre de recyclage agréé avec le béton de retour qu'on a préconcassé. Donc, à ce moment-là, nous le stockons sur place pour le mélanger avec le béton de retour non armé pour la production de granulaires recyclés. Une fois les granulaires recyclés stockés sur place, ils sont soit mis à la vente au marché en Belgique, soit utilisés pour la production de béton recyclé. Nous produisons sur site des granulaires recyclés de béton de 6 mm à 63 mm pour, postérieurement, l'employé a des différentes applications à la production de béton recyclé. De différents béton recyclés sont produits sur place, c'est-à-dire pour des bétons sur composition à la demande des clients. Nous produisons également, dès la gamme EcoMix, à caisser en béton avec une basse empreinte en carbone. Et aussi des empêrements et des sables stabilisés avec du recyclé également. Pour produire le calibre de béton recyclé, comme dit antérieurement, donc à ce moment-là, nous séparons l'état en fonction des calibres. Et des achatins sont pris pour, effectivement, garantir une qualité stable et régulière de notre production. C'est de cette façon qu'un béton s'engage vers l'économie circulaire, mais aussi pour réduire notre impact environnemental de nos activités sur site. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada